Bonjour, je m'appelle Eva Miranda. Je suis prof à l'Université Polytechnique de Barcelone. Aussi, je suis chercheuse affiliée à l'Observatoire de Paris et membre du Centre de recherche mathématique à Barcelone. Je suis ici pour vous expliquer en deux minutes, ou peut-être trois, mon dernier travail qui est paru dans le Proceedings of the National Academy of Science. Ce travail, c'est un titre bizarre, Constructing Turing Complete, Euler Flows in Dimension 3. On donne une construction de flots d'Euler en dimension 3 qui a une propriété particulière qu'on appelle des complétitudes de Turing. Ça veut dire qu'elles sont très complexes. C'est une mesure de la complexité du fluide, en particulier la complexité computationnelle, on dirait. Donc, on peut penser qu'on peut simuler des machines de Turing, d'accord? On peut penser qu'on a un ordi d'eau. D'abord, qu'est-ce que sont les équations d'Euler? Les équations d'Euler modèlent les couleurs d'un fluide incompressible, sans viscosité. Et son grand faire sont les équations de Navier-Stokes. Ouh là là, on comprend qu'il y a la conjecture, la fameuse conjecture de Navier-Stokes sur la régularité de ces équations. Dans les équations de Navier-Stokes, la viscosité, ce n'est pas zéro. Ici, dans les équations d'Euler, la viscosité, on assume que c'est zéro. Bien. Donc, on prend une solution particulière des équations d'Euler qu'on appelle stationnaire, d'accord? Parce qu'on n'a pas dépendance du temps, d'accord? Et on prend une solution qui s'appelle des chambres de Beltrami. C'est bien connu qu'il y a un miroir entre les chambres de Beltrami et les chambres d'arrêt de structures de contact. Et donc, on a un miroir entre les équations d'Euler partiel et la géométrie. Donc, le truc qu'on fait, c'est résoudre. On a un problème en équation d'Euler partiel, on traverse le miroir. On va résoudre les problèmes en géométrie en utilisant des outils de géométrie de contact. Et on revient et on interprète la solution. On donne une interprétation de la solution en traversant le miroir encore et en regardant les équations d'Euler partiel. Et qu'est-ce que ça? Une conséquence intéressante de notre résultat. Comme on sait qu'en 36, Alan Turing, il avait démontré que le problème d'arrêt d'une machine de Turing, c'est un problème indécidable. En conséquence de notre travail, on démontre qu'il y a des chemins, des fluides qui sont indécidables. Donc, on pourrait dire qu'il y a des phénomènes en hydrodynamique qui sont indécidables. Et donc, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que ça expliquerait pourquoi il y avait 29 000 petits canards qui sont disparus en 92 dans l'océan. Ils ne sont jamais rencontrés. Voilà. À la prochaine. Bonne soirée.